Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci d'avoir cliqué encore une fois sur la vignette Parce que vous êtes là et ça, ça me va droit au coeur Alors comme vous l'avez vu, on va tenter de comprendre un petit peu cette future mise à jour combat Mise à jour qui est annoncée et teasée par les développeurs depuis déjà quelques temps Donc on va un petit peu s'y intéresser Donc déjà ce qu'on voit ici c'est qu'on arrive toujours sur le même endroit C'est What's Coming In 2003 Donc c'est à dire qu'est-ce qui va arriver en 2023, ça fait 10 fois que je le dis, je pense que c'est bon Alors l'idée qui est très importante, qui va arriver et dont on va parler dans cette vidéo, c'est ce paragraphe là Coming Soon Combat Update Et il y a tout ça, tout un laïus, où il parle de ce qui va arriver dans le jeu Alors là dans ce premier paragraphe, en gros ils disent que la communauté a fait beaucoup de retours aux développeurs Sur les quêtes et les combats Et ils disent qu'on va avoir un focus prioritaire sur les combats En gros c'est ça l'idée Et dans tout ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Bon écoutez je vais le lire, je vais faire la traduction littérale tout simplement Alors ici ils disent qu'il va y avoir des améliorations massives Donc ça déjà c'est très important Et ça donne quelque chose à se mettre sous la dent Mais quelles vont être ces améliorations ? C'est ça l'idée Là ils disent que chaque dinosaure auront des mécaniques uniques En gros c'est l'idée principale Avoir des mécaniques uniques avec des habiletés Notamment à travers des habiletés Donc là déjà on commence à se dire des trucs Là ils disent que chaque créature aura un style de jeu spécifique Et notamment ici l'environnement aura un impact sur les combats et sur les habiletés C'est à dire que la nuit, le jour, s'il pleut, s'il fait soleil Il y aura un impact Évidemment on va voir tout ça après On va voir un petit peu comment tout ça se retranscrit dans le jeu C'est ça qui est important Et ici pour finir en gros Ils disent qu'ils vont un petit peu changer toute l'interface de création de dinosaure Pour comprendre un peu plus facilement les habiletés des dinosaures Leurs forces, leurs faiblesses Pour que ce soit plus lisible pour les nouveaux joueurs Et aussi l'idée de pouvoir changer de sous-espèce quand on visite sa cave personnelle Et ne pas mettre un choix définitif de son espèce et de sa sous-espèce Lors de la création du personnage Donc voilà ça c'est pour l'ensemble de ce qui va être fait dans le combat update Donc tout ça ça veut dire quoi ? Déjà moi tout ça je pense qu'il y a des gros problèmes dans le jeu au niveau des combats C'est vraiment quand les dinosaures se rentrent dedans Et qu'on se TP et tout Ça ils disent pas qu'ils vont améliorer ce problème là La façon dont les dinosaures se déplacent Combattent La façon dont ils mordent Dont ils griffent Ou ce genre de choses Au niveau visuel Et du coup je pense qu'il faut absolument pas s'attendre à ça Ils disent surtout qu'ils vont faire un focus Vraiment sur les habiletés Je pense qu'il faut s'attendre à une amélioration des habiletés Et des compétences que les dinosaures vont avoir Et pour étayer ma théorie J'ai ça Donc là vous voyez que je suis sur le discord officiel de Pass of Titan Et sur la branche test Voilà change log La branche test quoi vous avez compris Ici se déroulent sous nos yeux ébahis Les premiers changements qu'il va y avoir dans la mise à jour combat Donc on peut déjà les tester ces changements Et vous pouvez déjà voir tous ces changements en jeu Mais évidemment votre serviteur va le faire pour vous Vous n'avez pas besoin d'y aller Alors de quoi ça parle tout ça ? Alors de quoi ça parle ? On voit on voit quoi ? Patch note Bonne break bleep venom Ok on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant Alors ici vous voyez dans tout ça Vous voyez c'est exactement ce qui est dit sur le site officiel Amélioration des combats et des habiletés Amélioration des quêtes Donc c'est ça le coeur de la mise à jour Qui va y avoir de la mise à jour combat On voit clairement ici là Donc en gros qu'est-ce qu'ils font ? Ils ajoutent des habiletés pour les dinosaures Pour le concavenator Ici par exemple ils ont ajouté le Nictating Membrane C'est une membrane Nictalop Et ils font des mises à jour très fréquentes Le 23 février Le 24 février Le 25 février Le 26 février encore Voilà ils font des mises à jour extrêmement fréquentes Où ils améliorent en permanence les habiletés Ils essaient de les équilibrer Ils font en gros tout leur test en ce moment Sur cette nouvelle mise à jour combat Moi je vous avouerais que cette mise à jour combat Je m'attendais pas vraiment à ça Je voulais vraiment qu'ils fassent une refonte graphique Des mécaniques Des mouvements des dinosaures Et pas forcément une refonte des habiletés et des compétences Même si ça reste une bonne idée Parce que ça va Comme ils le disent Rendre chaque dinosaure Et chaque gameplay à peu près unique Mais je m'attendais plus à ce que le jeu Devienne un peu plus propre Visuellement au moment des combats Plutôt que ce focus sur les habiletés Mais on va quand même aller voir ça en jeu Et on va voir ce que ça donne Ces habiletés en jeu Quel sens ? Mais quel sens ? Bon bah on est dans le jeu comme vous voyez Et on va commencer par lui Parce que je sais pas du tout ce que c'est sa nouvelle habileté Les autres j'ai un peu checké pour voir quand même Ils vont pas vous raconter trop de sottises dans cette vidéo On va commencer par lui Et voir un petit peu ce que c'est ses nouvelles habiletés Bien qu'on va dire que les anciennes Je ne m'en rappelle pas des masses Alors on crée le personnage On rentre dans le monde Alors Ah vas-y putain Ils ont encore changé les touches C'est pas possible Ah vas-y à sa mère C'est pas vrai A chaque fois qu'il y a une putain de mise à jour Ils changent les touches C'est un enfer On va jouer avec un clavier anglais C'est pas grave Du coup Ces capacités c'est quoi ? Oui je me suis donné un petit peu de marques Histoire de pouvoir les acheter Alors là où ça se passe C'est dans le sens Ici Exactement la chose dont on avait parlé la dernière fois Et que je savais pas trop A quoi ça correspondait Mais en fait c'est notamment à ce niveau là Qu'ils vont faire un grand travail D'ajout de capacité Et vous voyez ici Pour la marque gazorus Il y a sturdy Et le survivant solitaire Alors qu'est-ce que c'est ? Sturdy c'est En gros c'est On est immunisé contre le recul Si on se prend des coups On ne recule plus Et le survivant solitaire C'est 10% d'armure en plus Et 10% de manœuvrabilité en plus Quand on n'est pas dans un groupe Pourquoi pas C'est une bonne idée Après bon Petit Merbivore Comme vous connaissez On sait pas trop mon truc Après ici je sais pas trop S'il a déjà ses habiletés de base Bon ici y'en a pas Et ici y'a ça Ok très bien Bon la marque gazorus Très bien Allez on s'arrache Ensuite ce qui va être vraiment intéressant Avec lui le pique nos trucs Faut quand même s'en rendre compte Ils ont eu des bonnes idées Regardez ça Chasseur solitaire Ça c'est vraiment une super idée Les dégâts quand on attaque Sont améliorés de 10% Avec le chasseur solitaire C'est super bien C'est une super idée Et ensuite je sais pas S'ils ont vraiment fait D'autres améliorations Je le connais pas des masses Ce dinosaure Pas vous mentir Mais ça je crois que c'est nouveau aussi Jambes fortes 40% de moins de recul Et 15% de soignement en plus Pour les jambes cassées Le gripping close C'est on tourne 20% Plus rapidement Sur le sol Bon du coup lui C'était pas mal Mais c'était pas le plus impressionnant Vous allez voir maintenant Ça va être vraiment lourd Ce que je vais vous montrer Alors c'est avec lui Le bon métriac anthosaure Et vous voyez ici Dans personnage capacité On a déjà tête On a une nouvelle icône Coup de vipère Attaque rapide Qui cause des dégâts légers Et du venin Et ça une morsure Infligeante du venin Alors je vois pas trop la différence On va tester direct En attaque rapide Ça fait quoi Ok Ok vous avez en tête Ce que ça donne On va voir avec l'autre Est-ce qu'il y a une différence Ah ouais C'est pas pareil Ok C'est un peu plus Ça va être plus compliqué À utiliser En plus il y a un coup de donne On peut même pas griffer après Ça je pense Ça va être dur à utiliser Avoir la quantité de venin Que ça met à l'adversaire Maintenant on va voir un petit peu Ce pour quoi on est venu Le sens Ici on voit la Twilight menace La menace de la nuit Et ça fait gagner 15% de régénération d'endurance Pendant la nuit C'est un petit bonus Qui est assez intéressant à jouer Là aussi on a ça Au niveau des écailles Écailles putrides Quand les attaquants nous frappent Ils prennent des dégâts de poison Le maîtriacanthosaure est pourri Quand tu le manges Tu prends cher Donc ça c'est vraiment très intéressant Pour un petit dinosaure Et après voilà Il n'y a pas d'autre Il n'y a pas d'autre truc Donc vous voyez Qu'il y a quand même Beaucoup de nouveautés Qui est en train d'arriver sur le jeu Et on va voir un petit peu ça là La Twilight menace Regardez ça Et ça c'est tout ce qui est intéressant C'est ce qu'il disait Quand je vais passer dans la nuit Je passe la nuit Voilà très bien Parfait Allez on se barre Maintenant on a l'icône Qui apparaît Twilight menace On voit tout simplement Les nouveaux modificateurs environnementaux Arriver dans le jeu Et ça c'est quand même une grande nouveauté Et ça Ça c'est bien On va voir maintenant Un des derniers je pense Je vais voir un petit peu Si on en fait d'autres Ok pour cette vidéo On va s'arrêter là On va pas voir Toutes les habiletés Et toutes les nouvelles compétences De chaque dinosaure Alors on a vu un petit peu Dans l'ensemble Ce que va être Cette mise à jour combat C'est je pense En grande majorité L'ajout de nouvelles habiletés De nouvelles compétences Au détriment Ce que moi j'avais en tête C'est à dire Améliorer les mouvements Et les comportements Mécaniques Des dinosaures Pendant les combats En gros l'idée majeure De la mise à jour combat C'est ça C'est l'ajout de capacité Voilà vous Je sais pas ce que vous en pensez Réagissez en commentaire Pour me donner vos avis Comme ça on peut un peu discuter C'est tout pour moi Cette vidéo ça reste ici On se dit au revoir Et à la prochaine On fait comme ça Tchouche tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada